salut makers et graphistes en herbe on va voir aujourd'hui comment créer le fameux boulon et écrou pour notre bras articulé que l'on a créé précédemment donc ce bras là voilà qu'on avait vu sur d'autres tutos avec comment même d'ailleurs pouvoir tester des mouvements directement de ce bras et comment surtout créer notre écrou et on va voir avec une petite ruse de ninja comment créer une petite texture sympa sur l'écrou alors je vais fermer les deux fichiers hop et on est parti alors voyez l'idée c'est de vous amener à créer avec ici cette partie là où elle est avec une petite bague de propres retrait entre guillemets donc nouveau fichier je ferme aussi ça parce que je n'ai pas besoin de le sauvegarder voilà et on est parti donc je crée un nouveau sketch donc sur la partie basse l'outil cercle donc moi j'avais dû mettre quelque chose comme je ne sais plus je voulais 35 ou 40 je ne sais plus donc je vais mettre 35 millimètres donc 3 cm 5 donc le cercle va nous servir de guide raccourci L line simplement choisir ligne et ici ça ça va être mon axe de symétrie et je vais créer voyez ici tout simplement la forme en fait voilà qui va me servir en fait à créer le alors ici je crée cette forme là j'en ai même pas besoin je peux m'arrêter là et tout simplement sélectionner ça symétrie ici je sélectionne l'axe alors il a forcément sélectionné l'autre voilà l'axe ok outil trim et je nettoie tout ce dont je n'ai pas besoin le cercle me sert plus de référence en fait visuel pour voir si j'ai un espace suffisant vous pouvez pousser jusqu'à un millimètre d'écart de porte à faux sur votre imprimante 3d à fil il n'y a pas de souci alors ici je vais générer donc circular pattern donc je vais faire tourner en fait ces deux traits sur donc là deux objets sélectionnés sélection sur en fait cet axe alors ici il va m'en falloir au moins je pense 25 ouais c'est ce que je pensais donc là je mette même 28 voilà je vais resserrer encore un peu 28 ça me semble bien ok pas de panique que ça déborde on voit que ça crée une surface puisque les traits se coupent ici ce que je vais faire c'est que je vais l'extruder et de un millimètre ok alors j'ouvre bodies on voit que j'en ai un c'est on va dire la premier galet là et bien je vais tout simplement maintenant faire un copier coller donc j'ai un galet si je désactive body 1 qui est au même endroit je vais désélectionner le point de centre et je vais simplement le sélectionner donc je vais bien vérifier alors je vais me mettre en vue du dessus parfois ça m'arrive d'avoir ouais je suis bien au dessus voilà donc là ce que je vais faire c'est que maintenant je vais décaler ici de 1 mm et je vais lui faire faire une petite rotation donc 5 degrés voyons voir si c'était pas mal ou pas peut encore pousser un peu à mon avis 7 c'est trop 6 ça sera 6,5 voilà ok donc là on est bon le tout tourne tout autour alors et bien maintenant on peut combiner ces deux éléments donc ça me fera 2 mm d'épaisseur et je reproduis la même chose avec un nouvel élément que je relève ici directement mais cette fois ci à 2 mm ok je combine les deux à nouveau et je reproduis une dernière fois l'opération copier coller je bouge l'ensemble mais cette fois ci à 4 mm ok et on combine à nouveau voilà une petite méthode un peu à la mode ninja pour créer on va dire une petite texture sympa sur sur l'impression maintenant je crée ici le support circulaire donc cercle on va se remettre au centre tac 35 extrude donc je sélectionne ici l'ensemble il va mouliner un petit peu parce qu'il y a pas mal de traits quand même donc moi je fais moins 1 mais non 1 je suis dans le bon sens 1 mm suffira voilà et donc il me manque 1 mm ici pour fermer 1 cm d'épaisseur d'écrou j'y étais aller large sur l'épaisseur hop on va se mettre à 35 à nouveau extrude donc je sélectionne à nouveau l'ensemble voilà et à nouveau 1 mm donc là j'ai quasiment fait le plus dur finalement puisque j'ai modélisé la texture voilà que je pourrais imprimer en 3d sans souci son support il n'y aura pas de votre fil passera il tiendra et je vais pouvoir avoir un truc propre tout simplement sur les extérieurs alors moi ce que je veux maintenant c'est dupliquer cet élément puisque je vais pas le refaire deux fois copier coller voilà je pars bien du sol et ce que je vais faire c'est que je vais le décaler directement à la bonne hauteur puisque je sais que j'ai 35 mm d'épaisseur de bras plus 1 cm donc ça me fait 45 et je le mets directement à la bonne hauteur alors ce qu'il me faut maintenant c'est ici créer un nouveau sketch hop je vais me décaler légèrement l'outil cercle au centre et 20 mm 20 mm c'est la largeur de la tige interne et ça bah je vais l'extruder tout simplement jusqu'ici donc la partie en dessous là en dessous de celui ci alors je vais simplement désactiver body 5 pour pas que l'élément ce entre guillemets se colle à l'autre joindre ok donc j'ai bien body 5 qui est à part et j'ai surtout besoin maintenant de la partie intérieure alors je reviens sur body 4 je fais à nouveau extrude cette fois ci allez on va dire 8 mm qui va être l'épaisseur interne de la vis ensuite là ici je vais simplement créer un nouveau body puisque pour travailler je dois en avoir besoin mais séparément mais je dis bien juste pour travailler après on viendra les combiner l'un à l'autre et je vais créer ici donc sur la partie intérieure cette fois la même chose donc nouveau sketch sur cette face là outils cercle et ici 20 mm donc extrude à nouveau voyez on fait vraiment pas quelque chose de très compliqué moins 8 hop et je coupe bah là j'ai fait quasiment l'ensemble du tuto il ne reste plus qu'à créer ici la partie intérieure de la vis donc je vais dans create thread et ici on voit qu'il y a une vis qui est créée alors attention par défaut parfois vous n'avez pas le modelage qui est activé en gros c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de 3d c'est juste un texture nous on clique sur modeler et on va cliquer surtout sur remember se rappeler de la forme moi j'ai pris un profil donc 20 mm m20 donc par 2,5 ça me permet j'irais vu l'échelle d'avoir quelque chose qui va tenir la route classe h6 bon right hand ça il n'y a pas de vous pouvez le laisser comme ça c'est très bien je clique sur ok maintenant il me faut la même chose mais sur l'autre partie donc cette partie là donc je la sélectionne je fais au même endroit et je clique sur ok donc il me remet les mêmes paramètres simplement ici oui il change le sens voilà enfin il change en tout cas la référence et on va vérifier que la partie donc là vous voyez si j'allume enfin si je regarde là je vois tous mes éléments on va vérifier que tout fonctionne pour ça je vais choisir dans inspect section analyse et je vais mettre sur le plan de coupe qui est ici voilà alors ce qui peut se produire je dis bien ce qui peut se produire c'est que cette partie si vous voyez il ne soit pas aligné là on a l'impression que ça colle pas si en fait ça colle mais simplement on a eu un petit souci ce qui va falloir faire un 90 degrés cette partie là alors je la sélectionne je prends raccourci m à nouveau je mets bien au centre et ici je le déplace alors même à 180 degrés je pense que ça devrait marcher hop ok voilà inspect section analyse normalement ça devrait être aligné mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai dû commettre une petite erreur voilà certainement une erreur en tout cas oui je suis revenu en tout cas correctement donc si vous rencontrez l'erreur pas de panique il suffira de faire tourner normalement j'aurais dû être aligné j'ai dû je sais pas faire un erreur de manip mais en règle générale ça se ça s'aligne comme ça donc voilà comme ça vous savez comment corriger l'erreur au besoin il suffira de tourner la pièce à 180 degrés donc là section analyse je clique sur ok et ce qui va m'intéresser c'est de laisser un petit peu d'espace alors ce qu'il va falloir faire c'est réduire on va dire l'écartement ici puisque quand je vais visser l'impression 3d couche par couche selon le on va dire là le degré de si vous êtes en 0.1 0.15 0.2 vous aurez des éléments qui vont de plus ou moins ajustés pour éviter tout problème on va tout simplement agrandir un peu l'espace alors ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner voyez les surfaces qui sont ici hop hop donc là normalement tout est sélectionné je vérifie ouais on est ok je réactive body 5 et ce que je vais aller faire c'est dans modify offset face alors je vais me mettre ici bien en vue de côté je vais dézoomer un peu voilà voilà avec blender j'ai pris d'autres d'autres habitudes de raccourcis zoo et là je vais réduire très 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 légèrement alors j'ai bien très très légèrement la jouer à moins 0.5 ça pose problème donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre moins 0.25 voilà même moins 0.20 de façon à recréer encore un tout petit peu plus d'espace de façon ce que au serrage n'y ait pas de souci voilà je clique sur ok la pièce est prête en tout cas il n'y aura pas de souci on peut désactiver section analyse si vous voulez vérifier aussi on peut se mettre en opacity contrôle et regarder ce qui se passe à l'intérieur a priori pas de problème voilà je reviens ici 100% donc section analyse c'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir manipuler les formes les unes avec les autres et de vérifier que le pas de vis entre guillemets là cette zone là est importante tout se passe bien alors maintenant il nous reste une dernière chose à faire c'est tout simplement juin mettre ensemble cette partie ci et celle là donc pour ça je vais sectionner body 4 et body 6 donc body 4 combine pardon voilà sélectionner l'autre partie et on va faire joindre zou et bien maintenant vous pourrez du coup imprimer la partie haute la partie basse et pouvoir visser voilà alors dernière petite astuce ce que vous pouvez faire c'est que éventuellement vous pouvez aussi créer des petites formes je dirais de façon un petit collier ou des petites bagues de serrage de façon à rajouter un petit peu d'accroche pour serrer si vous n'avez pas assez de je dirais si ça rip que l'objet pas assez trop lisse par exemple n'hésitez pas à créer une petite bague moins d'un millimètre de façon à pouvoir vous la mettez de chaque côté de façon à quand vous allez serrer ça pourra écraser un petit peu le bras et bien maintenir l'axe au milieu voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu mettez un petit pouce bleu auquel cas si vraiment vous avez envie de continuer à nous suivre vous pouvez vous abonner et dans ce cas je vous remercie pour le soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto avec fusion 360